On reçoit tout de suite, je crois, Nicolas Dupoe, qui vient nous rejoindre. C'est votre plateau ? Ah, le patron de l'Accor Arena. C'est votre plateau, Patrice. Alors, Patrice a voulu inviter à nouveau, effectivement, Nicolas Dupoe. Comment ça va, Nicolas ? Alors, Nicolas a dû prendre un micro. Non, Nicolas, un micro, il vient... Tente de désinfecter. Une mesure sanitaire oblige. C'est déjà fait. Je veux te féliciter, hein. Vraiment. Moi aussi, donc, t'animes le débat. On parle du Laurent Delahousse de BPI France. Mais vraiment, tu as ça dans le sang, on a vu. Il a pu tirer des solutions, des précédents invités en deux temps, trois mouvements. Et finalement, ça fait du bien. Ça leur permet de soulever des montagnes et surtout de faire fuir cette morosité au profit de l'optimisme. Alors, on reçoit un homme merveilleux, un homme formidable. C'est-à-dire, on a co-créé, co-construit cet événement ensemble. C'est un vrai partenaire pour trois ans, trois ans encore. Cinq, non ? C'est super. On est heureux, mais vous savez, la vie est longue, la vie est belle. Nicolas, Nicolas, la célébration du Renouveau, c'est l'objectif qu'on s'était donné. On avait même dit à un moment, le digital nous a sauvés. Mais là, on l'a vu tout à l'heure, à mi-parcours, on était déjà à quasiment 11 millions de personnes qui nous suivent sur l'ensemble des réseaux sociaux. 11 ? 11 millions de personnes à mi-parcours, à mi-journée. Donc, c'est assez extraordinaire. Nicolas, alors justement, les solutions pour toi, pour le monde de l'événementiel et pour une salle comme l'aréna ? Alors déjà, je pense que tu parlais de renouveau. Mais au-delà du renouveau, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est la recréation. Ça fait un an qu'on travaille sur un événement qu'on a changé radicalement. Plusieurs fois. Plusieurs fois et encore plus en six jours. Et finalement, on devrait travailler plus rapidement. Et c'est vraiment une recréation d'événements tout en gardant quand même son corps et son âme. Donc voilà, c'est quelque chose de formidable. Je voulais encore une fois te remercier pour l'énergie et le positivisme dont tu as besoin de tout le secteur et de cette vitrine encore très belle de l'événementiel et de l'entrepreneuriat. Justement, les solutions pour s'en sortir ? Écoute, les solutions pour s'en sortir, elles sont multiples. Nous, on est obligé de s'adapter. Je pense que tous les acteurs, c'est un peu pareil au nombre de personnes. La jauge. Sur des jauges à 4-5 000, ce dont on parlait encore j'ai quelques jours, les solutions, c'est d'imaginer des choses qui soient un peu plus plug and play. Des choses qui soient qu'on puisse économiquement. On sait que quand on est moins de 10 000, c'est difficile chez nous. Faisons moins, mais plus souvent. Donc de faire un peu plus de volume. Une grille des programmes régulière. Une grille de programmes, des artistes qui viennent plus souvent, des événements sportifs qui peuvent venir parce que les installations sont déjà là, prééquiper les lieux. Ça, c'est des solutions transitoires sur lesquelles on travaille. Et puis il y en a d'autres, c'est de faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Donc on est en train d'imaginer, peut-être, tu sais qu'on peut avoir une patinoire ici, de faire l'aréna en ice pendant 15 jours, 3 semaines à Noël, où on pourrait venir patiner en famille dans le temple du spectacle et de l'entertainment. Et on imagine aussi de pouvoir faire du co-working. On vient travailler dans nos espaces. Donc on essaie d'avoir plein d'idées pour se dire, bon, on ne peut pas faire des événements à 20 000. OK, on le sait, on attend. Et on attend, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles idées on peut faire tout de suite et qui peut-être perdureront demain aussi ? D'accord. Alors justement, il y a une programmation déjà. Tu peux donner quelques dates ? Parce que moi, j'aime bien qu'on parle de l'avenir. Il y a des grands événements qui vont arriver. Alors, on a quand même quelques grands événements qu'on a maintenus, sauvés. Notamment, on accueille pour la première fois en France la semaine prochaine, le premier combat de MMA. Rappel ce que c'est un petit peu. C'est les arts martiaux mixtes. Donc c'est un mélange à la fois de boxe, de karaté, enfin un ensemble d'arts martiaux très connu aux Etats-Unis. L'un des sports les plus regardés, en fait, et qui n'était jusqu'à présent pas autorisé en France et qui l'est depuis cet été. Et donc, on accueille le premier combat officiel chez nous le 10 octobre. Donc ça, c'est formidable. Parce que se dire dans cette période, on continue à faire des premières. C'est ça qui est fort aussi. Comme ce soir, on fait, comme aujourd'hui, pardon, on fait la première de l'événement le plus regardé au monde. Avant, c'était l'événement dans lequel il y avait le plus de monde. Et maintenant, c'est l'événement qui est le plus regardé au monde. Tu vois le challenge pour l'année prochaine ? C'est l'événement où il y a le plus de monde et le plus regardé au monde. Voilà, exactement. Tu as donné l'objectif. C'est l'objectif. D'ailleurs, on discute avec tes équipes déjà pour recréer d'autres espaces l'année prochaine. Donc, continuer, c'est ça, se réinventer. C'est réussir à trouver des nouveautés et à faire des premières dans cette époque. Donc, on a le MMA. Ensuite, on aura le tennis avec le Rolex Barry Masters au mois de novembre cette année. Et puis, après, on est un peu plus dépendant de l'évolution du contexte. Donc, nous, on travaille aujourd'hui malheureusement à très, très court terme. Parfait. Une petite question peut-être ? Oui, parce que finalement, c'est ça, le big, comme le disait Patrice, depuis le départ, c'est déployer des ambitions. Et on a l'impression que le terme, quand tu es venu sur le plateau tout à l'heure, Patrice, ce matin, disait que le terme ensemble avait revêté une particularité véritablement très forte cette année avec ce S à la fin. Cette cohésion, cette communion, cette communauté, on la sent partout, finalement, quelle que soit sa forme. Oui, je crois que c'est ça qui est très fort dans ces moments-là. C'est qu'on se rend compte, en fait, que le ensemble, et on est solidaires et on est comme un pack de rugby. On est tous ensemble et on avance ensemble. Et il n'y a pas que des avants, il n'y a pas que des piliers, il n'y a pas que des deuxièmes lignes. Il y a chacun. Donc, il y a un donneur d'ordre qui a une idée, c'est la BPI. Il y a un lieu qui essaye d'adapter ça. Il y a un écosystème de prestataires qui met en œuvre. Et on se rend compte qu'on arrive à faire ça parce qu'on est tous ensemble et on est tous vraiment groupés, en fait. Et c'est comme ça qu'on sort des moments difficiles. C'est que si on est dispersé, ça ne fonctionne pas. Et on se rend compte que là, chacun s'est adapté, chacun fait un effort, chacun s'est remis en cause. Et voilà, le mot ensemble avec un S, clairement, il prend tout son sens aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous ne l'avez pas choisi au bon hasard, Patrice Béguet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ce sont des beaux messages pour le rebond, la relance et ce Big Six qui est aussi exceptionnel qu'extraordinaire.